Ah Noël, les décorations lumineuses et la neige, les sapins et les repas de famille où l'on peut sortir tous les vieux dossiers sur Tonton Gérard. Mais vous savez ce que j'aime le plus à Noël ? Les cadeaux. Les gros cadeaux distribués par le Papa Noël. Mais vous savez quoi ? Noël est aussi synonyme de la plus grosse déception de ma vie. Lorsque j'avais 7 ans, on m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Si si, tristesse infinie. Mais et s'il existait vraiment ? Comment serait la nuit de Noël ? Je vous propose de découvrir ça avec moi. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Bon, et bien dès là, c'est qui le Père Noël ? Vous voulez connaître son vrai nom ? Et bien, c'est Nicolas Demire. Ah, vous ne le saviez pas ça, non ? Saint Nicolas est à l'origine du Père Noël. Lorsque des Hollandais arrivèrent à New York au XVIIe siècle, ils amènent à la fête de Sint Nikolaïs, qui par déformation devient Santa Claus, le Père Noël. Bon, après, avec le temps, Saint Nicolas, il s'est un peu calmé. Parce qu'au début, il distribuait pas que des cadeaux. Il était aussi accompagné de son fidèle acolyte, le Père Fouettard, qui lui, bah, punisait les enfants pas sages en les fouettant. Voilà, il fallait bien être sage à l'époque. Mais du coup, il a quel âge ce cher Père Noël ? Et bien, il n'a pas une longue barbe blanche pour rien. En effet, Nicolas Demire est né à la fin du IIIe siècle. Ce qui veut dire que le Père Noël est âgé de 1750 ans. Et oui, c'est beaucoup. Mais comment c'est possible ? Et bien, pour vivre aussi longtemps, le Père Noël doit avoir un métabolisme hyper lent. Mais alors, hyper hyper lent. Pour faire court, nous, les humains normaux, nous prenons régulièrement de la nourriture pour nos besoins énergétiques. Mais au cours du processus de création d'énergie de notre corps, grâce à différentes réactions chimiques, on endommage de nombreuses cellules et tissus. Ce qui veut dire que pour ne pas endommager ses tissus, le Père Noël devrait créer peu d'énergie. Et un des meilleurs moyens dans son cas est d'hiberner. Et justement, qu'est-ce qu'il fait le Père Noël toute l'année en dehors du 24 décembre ? Bah, il fait rien. Donc le Père Noël dormirait toute l'année pour s'activer la nuit de 24 au 25 décembre et se goinferait de biscuits et de lait déposés par les enfants pour recharger ses batteries. Ok, mais du coup, si le Père Noël, il dort, qui c'est qui lit tous les courriers de tous les petits nuits enfants du monde entier ? C'est parce qu'il reçoit beaucoup de lettres le Père Noël, hein ? Eh bien, les lutins, par-dix. Des lutins sacrément polyglottes, car ils doivent comprendre une grande partie des langues du monde, et ils doivent en lire un sacré paquet de lettres. Actuellement, il y a 2,2 milliards d'enfants dans le monde, mais si on ne garde que les enfants des pays où passe le Père Noël, il en aurait resté quelque chose comme 600 millions d'enfants. Bon, elles savent pas tous écrire, hein ? Et peut-être qu'ils n'ont pas tous envie d'écrire au Père Noël, d'ailleurs, c'est ça le gosse. Alors, on enlève encore la moitié, voire un peu plus. Ça nous fait quand même 200 millions. 200 millions de lettres. Et là, vous vous dites sûrement, ouais, mais bon, sur un an, en faisant un rapide calcul dans ma tête, ça fait 547 945 lettres attrayées par jour. Ça reste beaucoup, mais ils sont super bien organisés, pourquoi pas, je sais pas. Mais vous avez oublié un détail super important. C'est que les gamins, non contents d'écrire plein de lettres au Père Noël, ils ne s'y prennent pas longtemps à l'avance. Ils ne vont pas faire leur liste de cadeaux en été, lol. Donc, mettons qu'ils commencent à écrire leurs lettres au 1er décembre. Eh bien, les lutins ont jusqu'au 24 décembre pour toutes les lires. Ça fait juste 24 jours. Et donc, ça fait combien de lettres ? Eh bien, ça fait un peu plus de 8 millions de lettres à lire et à trier par jour. 8 millions. Sachant qu'un humain normal peut lire entre 220 et 350 mots par minute, et disons qu'une lettre d'enfant compte environ 80 mots, si, si, j'ai fait la moyenne de plusieurs lettres au Père Noël que j'ai trouvé sur le site de la poste, on a une vraie démarche scientifique ici. Eh bien, ça fait que chaque lutin pourrait lire 5400 lettres par jour. Et ça, c'est en considérant qu'ils travaillent 24h sur 24 sans pause. Bref, ça veut dire qu'ils doivent se relayer et lire à une cadence monstrueuse. Disons au moins 3 lutins par jour pour se relayer dans la lecture des lettres. Mais au final, si ce système est bien rodé, pour qu'ils aient fini de tout lire pour le 24 décembre à minuit, chaque lutin doit lire au moins 515 lettres par jour. Ils doivent avoir la tête qui tourne après chaque jour de travail. J'espère qu'ils sont bien payés au moins. Mais donc, ça veut dire que le Père Noël a une armée de plus d'un demi-million de lutins lecteurs qui font un travail acharné de lecture et de classement des lettres tous les jours. Rien qu'à penser à cette énorme concentration de secrétaires lutins, j'en ai la chair de poule. Imaginez environ 600 000 lutins en train de lire des lettres sur autant de petits bureaux, avec d'autres lutins qui leur apportent des sacs entiers de lettres et encore d'autres qui récupèrent les anciennes lettres pour les classer, un truc de fou. Pour classer des lettres ? Mais pour les classer comment, me dites-vous ? Eh bien pour classer les différents niveaux de gentillesse des enfants, bien sûr. Les enfants très sages, les un peu sages, les pas très sages et les vraiment pas sages. Mais comment ils savent ça les lutins ? Eh bien c'est là qu'on va entrer dans le délire complotiste le plus fou. En effet, pour savoir ça, les lutins sont forcés d'espionner tous les enfants à qui ils vont donner des cadeaux. Alors oui, ils pourraient directement aller demander aux parents leur avis. Mais ce n'est pas assez fiable. Leur avis pourrait être biaisé. Une maman super gentille pourrait mentir pour que ses enfants aient quand même des cadeaux, alors que c'est des sales gosses. Ou une maman qui veut punir ses enfants à cause d'une récente bêtise pourrait dire que ce sont des petits monstres, alors que la plupart du temps, ce sont des enfants super obéissants. Eh oui, c'est compliqué tout ça. Les humains ne sont pas fiables. Non non non, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ainsi donc, grâce à un énorme réseau d'espionnage, tous les gosses qui aspirent à avoir des cadeaux à Noël sont espionnés par un petit lutin qui le suit toute l'année. Un petit peu comme un ange gardien, mais un ange gardien de Noël. Tiens, le petit Johnny a cassé le jouet de sa petite sœur. Pas cool ça. On lui retire un point. Ah mais attends, voilà qui va le consoler. Ah, c'est très bien ça. On lui rajoute 4 points. En faisant la moyenne de tous les points, on sait dans quelle catégorie on met l'enfant. Ensuite, quand on reçoit sa liste de Noël, on réfléchit à ce qu'on lui donne en fonction de son classement. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'aurait pas moins de 600 millions de lutins espions aux quatre coins du monde. Un énorme complot je vous disais. À côté, les Illuminati peuvent se rhabiller. Mais vous savez c'est quoi le plus triste dans cette histoire ? C'est que le Père Noël est trop gentil. Même aux enfants qui étaient trop méchants pour recevoir un présent à Noël, eh bien il leur offre quand même un cadeau. Donc il y a plein de lettres qui auront été triées pour rien. C'est quand même rageant pour les lutins. Mais bon, après tout, c'est lui le big boss. Il fait ce qu'il veut. Tiens, parlons-en d'ailleurs des cadeaux. Imaginons que chaque enfant reçoive environ 1 kg de cadeau en moyenne. Bah, ça fait 600 000 tonnes de cadeau. Ouais, c'est beaucoup. Ce qui veut dire qu'on a environ 822 000 kg de cadeau produits par jour dans les usines du Pôle Nord. Je comprends mieux maintenant pourquoi la banquille est en train de fondre. Et il faut combien de lutins pour faire tout ça ? Eh bien pour le savoir, comparons avec la plus grosse compagnie actuelle. Aujourd'hui, la plus grosse compagnie est Apple, avec 164 000 employés. Mais ils ne produisent que 411 millions de produits par an. Et ça pèse pas très lourd, les MacBooks et les iPhones. Un iPhone pèse environ 200 grammes et un MacBook environ 1,5 kg. Ce qui veut dire qu'Apple produit environ 350 000 tonnes de produits par an. Donc si vous avez réussi à suivre mon raisonnement foireux, on a environ 330 000 lutins qui travaillent dans les usines de cadeau du Père Noël. Ça peut paraître peu, mais en fait c'est juste énorme. Sans compter que les lutins produisent tout. Il y a pas mal de pétrole dans les terres du Nord, et il y a moyen qu'on ait des lutins qui vont récupérer le pétrole eux-mêmes. La plus grosse compagnie de pétrole au monde compte environ 70 000 employés. On peut imaginer un truc similaire dans les champs de pétrole du Père Noël. Et puis il faut aussi compter tous les lutins qui produisent du bois, du matériel informatique, des vêtements, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les usines d'électricité pour faire tourner tout ça. Ainsi que tous ceux qui travaillent à nourrir, transporter, habiller tout ce petit monde. En tout, je pense qu'on a encore quelques petits millions de lutins. Donc, en enlevant les lutins espions, selon mes savants calculs, on doit avoir une ville plus grosse que Paris, avec plein de chalets immeubles pour loger tout le monde, et d'usines autour. Avec de très nombreuses serres pour faire pousser toutes sortes de nourriture, ainsi que des élevages pour la viande. Un sacré truc, quoi. Mais on a oublié un détail important. Le Père Noël a des rennes. Mais il en a vraiment beaucoup. Un renne peut tirer en moyenne 100 kilos. Ce qui veut dire que le Père Noël n'a pas moins de 6 millions de rennes. Imaginez un peu la pagaille. Et pas n'importe quelle renne, des rennes volants. Ah, ça c'est certain. Le renne volant n'est pas une espèce en voie d'extinction. Donc, aux abords de l'énorme ville des lutins, on a des énormes volières dans lesquelles se trouvent des millions de rennes volants dans tous les sens. Et en plus, ils volent très très vite ces rennes. On va y revenir plus tard. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne vaut mieux pas rentrer dans ces volières, sous peine de se retrouver percuté par un de ces monstres, et un tel choc vous tuerez sur le coup. D'ailleurs, vous êtes peut-être vous-même sous le choc de tout ce que je viens de dire. Eh bien, vous n'avez encore rien vu. Attachez vos ceintures, car là, on passe aux choses sérieuses. La distribution des cadeaux de Noël. Bon, si le Père Noël traverse un fuseau horaire en une heure, il traverse toute la Terre en 24 heures. Mais comme les enfants se lèvent rarement avant 7 heures du matin, le Père Noël a 7 heures de rab. Ce qui lui fait une trentaine d'heures pour distribuer ses 600 000 tonnes de cadeaux. Ce qui veut dire que le Père Noël doit voler à au moins 360 000 km par heure. Pour comparaison, la vitesse du son est de 1224 km heure. Ce qui fait que le Père Noël est propulsé à 300 fois la vitesse du son. C'est juste énorme. Aucun humain ne peut résister à cette pression. Aucun humain, mais le Père Noël, si. Le traîneau devrait être recouvert d'une énorme couche de tôle pour résister à ça. Et le Père Noël devrait avoir une constitution incroyable. Avec des os super solides et un système sanguin incroyablement performant pour ne pas être écrabouillé par cette pression de fou. Je ne pourrais pas vous décrire à quoi il ressemble, mais ce serait un humanoïde plus proche d'une grosse statue moaï bien barraquée que d'un humain. Donc, imaginez maintenant un gigantesque traîneau couvert d'une grosse épaisseur de tôle tirée par 6 millions de rennes fort dans le ciel à 360 000 km, qui éclate toutes les vitres qu'il survole et vous défonce les oreilles avec un énorme BOOM qui arrête les pas fumeurs du son. Ah oui, on est loin du cliché, douce nuit. Mais attendez, ce n'est pas fini. Imaginez que cet énorme convoi atterrisse en ville, puis le monstrueux Père Noël se déplaçant à la vitesse de la lumière, défonce votre cheminée en un éclair. Oui, vu sa constitution, c'est certain qu'il ne passe pas au travers, jetant les cadeaux sous votre sapin, dévorant en une milliseconde les biscuits et le lait que vous lui avez laissé, puis repart subitement en faisant un bruit assurdissant, réveillant avec une violence incroyable tout le monde à des centaines de mètres à la ronde. Et voilà, joyeux Noël les amis, et à chaque Noël c'est un carnage, des millions de maisons sont défoncées, toutes les vitres sont à refaire, les toits éclatés lorsque le gigantesque Père Noël est en train de déposer les cadeaux. Voilà, vous connaissez maintenant qui est vraiment le Père Noël. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ah, attendez, quelqu'un sonne à la porte. Bonjour, une lettre pour vous, monsieur Huff. Tiens, Lutin, salut toi. Une lettre pour moi ? Oh, de l'adjoint du Père Noël ? Bonjour, tu as oublié un détail super important. Le Père Noël fait ça grâce à la magie de Noël, pas avec des calculs scientifiques foireux. Tu es un vilain garçon, tu n'auras pas de cadeau de Noël. Ah mais oui, la magie, la magie de Noël, j'avais complètement oublié. Mais, pas de cadeau à Noël ? Non ! Mais vous savez quoi ? Je n'ai pas besoin du Père Noël, moi. Si vous vous abonnez, ce sera le plus beau des cadeaux. Vous pouvez aussi activer le gros lot de Noël pour être notifié pour mes nouvelles vidéos, ce serait trop cool. Allez, le gros lot de Noël, là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.